Un salut tout le monde et bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle attraction incroyable ! Approchez, approchez, aujourd'hui c'est gratuit ! Venez mes enfants, venez mesdames, venez messieurs, c'est pour tout le monde ! Approchez-vous, approchez-vous de mon stand, vous verrez, vous ne regretterez pas, je vous promets mon émerveille ! Approchez-vous, approchez-vous, oui ! Venez, venez à moi les enfants, venez à moi ! Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Du Zheil, oui, c'est exactement ça l'attraction aujourd'hui, une vidéo incroyable ! Parlant de Zheil et des nouveautés de la mise à jour éprime ! Mais surtout n'hésitez pas, abonnez-vous ! C'est gratuit aujourd'hui, c'est gratuit demain, c'est gratuit tous les jours en vrai ! On s'apportit ! Et nous voilà donc dans Zheil ! Bon, et oui, dès que je trouve un truc, je deviens un peu lourd ! Du coup, c'est parti, on va découvrir un peu ce qui se passe dans ce jeu ! Alors, on va aller directement sur un serveur pour découvrir les nouveautés, sachant que ça fait depuis septembre 2020 que je n'ai pas touché au jeu, date à laquelle j'ai sorti ma dernière vidéo sur la mise à jour qu'il y avait eu ! Alors, déjà, qu'est-ce qui se trame ? Où est-ce qu'il y a des joueurs ? Teutonic 1, let's go, bah on va aller sur Teutonic, par contre, c'est un peu flippant, genre tous les serveurs sont vides ! Pas bon signe ça, ça c'est pas ouf ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé, choix des dinos, qu'est-ce qu'il y a en plus ? J'ai déjà un dinos ? Ah non, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, du coup, herbivore, on a le Drillosaurus, on a le Ipsilophodon, celui-là, on a le Stego, ok, on a le Tentenotonsor, ok. Et dans le Carnivore, on a le Carnot et l'Utta, ok. Bon, je vais prendre le Carnot, mâle, femelle, on peut choisir, ok. Bon, écoutez, je vais prendre une femelle, on peut faire des œufs, on verra. Il n'y a pas d'info non plus, on ne peut pas choisir les couleurs, je ne sais pas pour l'instant. Ah, et on peut aussi choisir l'endroit où on spawn. Alors ça, c'est pas mal du tout, et on voit à peu près la forme de la map. Du coup, je vais aller où ? Bah là, en plein milieu, là. Là, où il y a le lac, comme ça, il y aura de l'eau. Ça sera déjà pas mal. Et on va se connecter. Ok, ça crie à côté de moi. Bon, alors déjà, première chose, première chose qui est vraiment incroyable, c'est l'ambiance sonore. L'ambiance sonore est tout bonnement folle. Par contre, le chat, le chat, le chat. Je ne veux pas vous voir, alors là, et vous ? Groupe, voilà. J'enlève le HUD, même. Ensuite, mais pourquoi ça revient ? Ensuite, qu'est-ce que... Ben, ensuite, le jeu... Le jeu reste beau, hein. Il reste quand même très beau. Par contre... Oh, il y a un truc, là. Par contre, j'ai quand même baissé un peu la... Oh, c'est quoi ? Je vais me battre. Je vais me battre, je vais me battre direct. What ? Ma one-shot ? Ok. Bon, on recommence. Alors, raisonnement que je réfléchis, j'avais déjà un petit carnot de côté, que j'avais commencé à prog. Je me suis juste laissé un peu crever de faim, un peu crever de soif. J'ai juste fait autre chose à côté, pour essayer de le moins me spoiler possible sur les potentielles découvertes qu'on va faire. Donc, avec ce petit carnot, je suis à 34% de growth. J'ai soif. Enfin, j'ai faim. J'ai pas trop soif, parce que j'étais à côté d'une petite fontaine. Alors, on va essayer de découvrir ensemble, du coup, les nouveautés. Moi, ça fait un petit moment, comme j'ai dit, que j'avais pas fait de vidéo. Sur ça, j'ai pas du tout joué au jeu, non plus. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Alors, ce que je trouve vraiment pas mal, pour commencer, on va commencer, c'est que les demi-tours, ils sont vachement réalistes, quoi. Vachement réalistes, vachement bien fait. C'est hyper dynamique, en comparaison à la version Legacy. Vraiment, ça, c'est pas mal. Bon, ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Alors, par contre, ce que je vois, c'est que ça bug un peu. Il y a des problèmes de texture au niveau de l'eau. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Ce qui est sympa aussi, on va quand même enchaîner, on va quand même enchaîner, c'est le système pour sentir. Le système pour sentir est vraiment cool. Parce que, voilà, les petits points comme ça, bleus, qu'on voit avec de l'eau loin et tout, ça sort vraiment bien. Et vraiment, regardez la façon de se déplacer du carnot. Quand on le fait un peu changer de trajectoire, je trouve ça incroyable. Bon, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres. D'ailleurs, j'y reviendrai dessus. J'y reviendrai dessus. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Ouais, c'est vachement bien fait. Bon, après, voilà, ce vrai, les dinosaures, c'est vraiment top. Alors, on peut renifler. On peut peut-être sentir des cadavres. Je crois qu'il n'y a pas encore d'IA dans le jeu. Je ne l'ai pas croisé, en tout cas. Donc, bon. Pour l'instant, c'est un peu vide, du coup. Il n'y a vraiment que de la bouffe. Du coup, pour l'instant, c'est un peu vide. De rien. Et ensuite, je trouve que, un, les très gros défauts du jeu, pour le moment, c'est qu'il est vraiment trop gourmand en ressources pour l'ordinateur. Parce qu'en fait, c'est bien. C'est naturel et tout. C'est réaliste au niveau de la nature. Mais c'est très, très dense. Très, 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 très dense. Il y a énormément de végétation. Regardez, là, genre, là, là, les petites herbes ici qu'il y a, là, ça te défonce un ordinateur. Normalement, ça te le met en feu. Donc, c'est joli. Mais du coup, il y a très peu de joueurs qui vont pouvoir y jouer et en profiter pleinement de la beauté des graphismes. Donc, ça, c'est quand même un point noir. Et ça, il faut le savoir avant de l'acheter, le jeu. Tout simplement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui regardent cette vidéo, il faut le savoir. Le jeu est très, très gourmand en ressources. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse qu'il faut que vous sachiez. Ensuite, là, il y a quand même un petit problème. Un petit problème au niveau de la texture de l'eau. Ça fait un peu comme dans la version Legacy. Avec les arbres, là, on connaît. On a modifié d'ondi. Il y a un truc, là, qui gueule. Il faut que je mange. Toi, t'es mort. T'es mort. Ouais, c'est... Ah, il est trop dur à voir. Mais il est trop dur à voir. Mais what ? Mais c'est impossible. Attends, mais c'est impossible. Gros, comment on fait pour chasser, là ? Ouais, il faut vraiment traquer et tout, quoi. Bon, ça, c'est pas mal. OK, au début, j'étais un peu étonné. Mais finalement, on peut bien traquer, du coup. La traque est vachement importante. Du coup, vu que la traque est vachement importante, il faudrait que l'odorat fonctionne un peu mieux que... genre un mètre, devant soi. Parce que là, en vrai, voilà. Tac, voilà. Le mec, le gardon ne sent plus rien, à ce niveau-là. Du coup, l'autre, il se casse... à 2000 km, parce qu'il a juste à courir tout droit. Il y a... Il y a quoi, là ? Il est où ? On l'a perdu. On l'a perdu, donc. La conclusion, je trouve que c'est quand même assez compliqué de chasser. Parce qu'on ne peut pas se sentir quand on court. On ne peut pas se sentir quand on est en crouch. Du coup, je pense qu'il faudrait que l'odorat soit modifié. Il y a toujours ce carré qui apparaît. Il faudrait que l'odorat soit modifié, je pense, la façon de l'utiliser. Parce que là, en fait, la végétation est tellement dense qu'on perd très facilement de vue la proie qu'on chasse. Et si l'odorat ne sent qu'à, genre, 5 mètres, qu'on est obligé d'arrêter de courir pour ressentir, l'autre, en fait, il n'a qu'à se barrer. Et comme ici, traverser une rivière, par exemple, et c'est fini, on ne le retrouve jamais. Du coup, résultat, c'est que là, moi, j'ai mon carnot qui est à 42% de bluff et qui irait certainement de crever de faim. Du coup, c'est un peu chiant. Il n'y a plus le taux de nourriture. On ne voit plus. Donc, c'est assez dommage. Il n'y a plus la nourriture haut. Il n'y a plus les pourcentages, je crois, en gros. Ça, il faudrait peut-être le remettre. Et je pense que... Bon, ben ça, on a vu quelques nouveautés. Et je pense que je vais crever, tout simplement. Je pense clairement que je vais crever parce que je n'arrive pas à trouver, à bouffer. Pas du tout. Il n'y a personne sur le serveur. Il n'y a pas d'IA. Donc... À moins que je dise des bêtises, mais je ne crois pas. Là aussi, on voit une petite nouveauté. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, ce n'était pas comme ça. Regardez. Mon dinosaure évite les armes tout seul. Je n'appuie sur rien avec ma souris. Je compte au droit quand on va dégénérer. Regardez ça. Ah, ça, c'est super, ça. Ça, c'est vraiment super. Bravo, 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 Don Dundee et ton équipe. Mais du coup, oui, je trouve que le jeu n'avance quand même pas très vite. Putain, ça n'avance pas très vite. Si on ose faire la comparaison avec Partailens, ça n'avance pas très vite. Parce que là, ça fait quoi ? Ça fait à peu près une heure que je joue quand même. Dites-le vous à ce moment-là de la vidéo. Et en fait, on ne voit pas trop de nouveauté. Ça fait depuis septembre que je n'y ai pas joué. Septembre 2020. Oui, dans tous les cas, forcément que c'est septembre 2020. Mais du coup, je ne vois pas trop de différence. Je ne vois pas trop de différence. Ils ont rajouté quand même très, très peu de dinos depuis ce moment-là. Il y a quatre herbivores, deux carnivores. Ça ne fait quand même pas beaucoup. Du coup, regardez l'évolution de Path of Titans et l'évolution de Evrima dans la même période. Il y a quand même une sacrée différence. Et de toute façon, je pense que je ne me trompe pas et je ne dis pas énormément d'erreurs en disant que le jeu évolue très lentement. Parce que tout simplement, quand on regarde les serveurs, ils sont vides. J'en reviens au même. Alors, c'est beau. L'ambiance sonore est nickel. Les dinosaures sont magnifiques. Mais j'ai dit exactement la même chose la dernière fois. Moi, je vous tiens à dire la vérité aussi. Je ne lis pas les patch notes. Je préfère découvrir les choses visuellement, avec vous. C'est le principe d'une vidéo. Je pense que les deux jeux sont comparables. Parce que c'est deux jeux qui sont en cours de développement. Voilà. The Isle et Path of Titans, c'est deux alpha, beta, machin, ce que vous voulez. Donc, ils sont comparables. Rendez pas fou. C'est deux jeux de dino où il faut survivre avec des dino. Je réponds un peu à tous ceux qui m'ont attaqué pour dire que c'était incomparable. C'est deux jeux de dino où il faut survivre avec des dino. Si vous ne pouvez pas comparer The Isle et Path of Titans, je ne sais pas ce qui est comparable. Ok, j'ai enfin trouvé des potes. Salut les refs. Salut. Je vous suis, je vous suis. Je criais, en fait, et ils sont venus. Donc, voilà. Salut à vous, bienvenue. Ils sont magnifiques, ces dinosaures. Ils sont super beaux. J'en suis sûr que c'est une espèce qui est très ancienne. Genre du Jurassic ou du Trias. Je ne connais pas l'espèce. Je ne vois pas comment il s'appelle, celui-là. Je n'ai pas en tête. C'est le Thanatosaurus ou je ne sais pas quoi, là. C'est celui-là. Je crois. Mais il est très, très beau. Il est très, très beau. Là, dans les plaines et tout, ça ressort tellement bien. Je vais mettre un petit peu comme ça, là. Sans ATH et tout. C'est magnifique. Regardez, lui, là-bas, là. C'est vraiment super beau. Par contre, par contre, par contre, on peut bouffer quoi, là ? Si je renifle, est-ce qu'il y a des buissons ou un truc comme ça ? Je crois que l'herbe, on peut la manger. Mais ça ne m'a rien redonné tout à l'heure. Non, je ne vois pas de buissons. Je ne vois pas de petits points verts. Genre, ça, ça se mange, les gars, là. Ça va me remettre de la bouffe. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Je découvre vraiment le jeu. Je vous dis, je ne joue quasiment jamais. Le moment où il va y avoir des tyrannosaures, des trucs comme ça, mais tu auras trop peur. Vu que tu ne sais pas trop ce qui se passe dans les forêts et tout, c'est abusé. Mais du coup, je pense que le jeu a énormément de potentiel quand même pour du gameplay. Parce que voilà, si on a un herbivore, on ne va absolument pas... Mais tu m'as mis ton trou de balle dans ma tête. Genre, on voit, en fait, en comprend que les herbivores sont faits pour vivre dans la plaine. Et que quand on passe à côté d'une forêt comme ça, je me dis, imagine, il y avait des tyrannosaures déjà implantés et tout dans le jeu. Mais laisse tomber la pression. Parce que c'est tellement dense qu'on n'y voit absolument rien dans la forêt. Du coup, les embuscades et tout, ça a un énorme potentiel pour le gameplay du jeu. Vraiment, on va vraiment pouvoir faire des trucs de fou à l'avenir, j'imagine. Pour l'instant, bon, on ne peut pas. Mais on peut imaginer l'avenir du jeu et ça peut être vraiment incroyable. Et du coup, quand on est un herbivore, je pense qu'on ne va pas s'aventurer dans les forêts. Parce que les forêts, ça sera le territoire des carnivores, tout simplement. Les petits dinosaures, les petits carnivores pourront aussi se cacher dans la plaine, dans les hautes herbes et tout. Enfin, j'imagine tout ce qui peut arriver dans le futur, ça pourra être vraiment top. Je me suis posé, ils m'ont abandonné, quoi. Ils m'ont abandonné, ces salauds. C'est incroyable, ça. Ils sont barrés sans mot. Au secours. Ils sont partis, quoi. C'est incroyable. Je suis livré à moi-même. D'ailleurs, il me faudrait de l'eau, là. Je commence à... On va voir. Hein ? Ce serait bien, ça. Là, il y a... Ouais, bah, en fait, c'est... En fait, là, ça nous dit avec les petits points verts qu'on peut bouffer tout ce qu'il y a partout, en gros. En gros, c'est ça. Par contre, les potes... Vous êtes passé où, là ? What ? Oh, il y a un grognement. Mais laisse tomber, quoi. C'est quoi ? C'est un carnot, je pense, non ? Il est où, là, que je défense ? Oh, il y en a un, là. C'est un petit doigt, ça. Yo ! C'était pour tester la force. Du coup, en train de Rio, ça va. Franchement, je fais face. Je suis dans le territoire du mal. C'est incroyable. Il fait nuit et tout, quoi. Ouais, je me suis un peu aventuré, comme ça, à droite, à gauche, parce que... Je voulais essayer de trouver... Hé, tu t'approches de moi, je te mets un coup de queue direct. Direct. Morre-toi. J'ai peur. Je suis herpé. Je me suis coincé, acculé par les raptors, le jeune stégosaure. C'est foutu dans une situation dramatique. Morrez-vous. Je suis tellement dans la merde. Au secours ! Maman stégosaure ! Je suis mort ! On va tuer si vite. Il se passe quoi, là ? Mais quoi ? Ah, mais il m'a accroché ! Ah, il me tente, en plus, le bâtard. Bon. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, on a découvert quand même pas mal de choses. Mine de rien, on a découvert pas mal de choses. On voit que le jeu évolue. Pas énormément, mais il évolue quand même. On a vu quand même quelques nouveautés. La nuit, qui n'est plus noire. Les arbres dans lesquels on ne s'accroche plus, vraiment, du tout. Mais là, du tout. Parce que la fois d'avant, j'avais vu ça, mais on s'est quand même accroché dans un arbre. Là, vraiment, on a un système automatique qui nous permet de les éviter. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ensuite, on a vu qu'il y avait des nouveaux dinosaures. C'était gosaure, carnaux et deux autres herbivores. Donc, il y a quand même un petit peu de nouveautés. Mais à part ça, quand même, je tiens à le dire, je trouve que le jeu évolue assez lentement. Vous voyez la vidéo qu'on a derrière, là, où on voit le Spino, le Succo, chercher un poisson. Où on voit le Crocodile. Bah, tout ça, on l'a pas. Faut être patient, je pense, avec Zoëlle. C'est tout. Faut être vraiment très patient. Donc, on va être patient. On va pas trop en demander à l'avenir. Alors, du coup, j'attends vos retours dans les commentaires. Savoir si j'ai raté des trucs. Si je suis passé à côté de quelque chose d'important. Évidemment, n'oubliez pas les petits pouces bleus. L'abonnement, si vous l'êtes pas. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est... Tchouche tout le monde ! Sous-titrage ST' 501